Elles ont moins de 30 ans et travaillent sur des sujets aussi complexes que le cancer ou la maladie d'Alzheimer. Maude Wagner et Florianne Gidel sont toutes les deux girondines et elles font partie des 35 chercheuses récompensées par le prix Jaune Talent France de la Fondation L'Oréal et de l'UNESCO. Bonsoir à toutes les deux, merci d'être avec nous. Vous avez donc reçu ce prix prestigieux la semaine dernière à Paris. Alors je vais vous demander à toutes les deux, qu'est-ce que ça représente pour vous cette récompense ? Maude ? Déjà c'est sûr que c'est une reconnaissance scientifique énorme parce que la compétitivité est rude, le jury est très prestigieux aussi. Il y avait plus de 800 candidats je crois. Au départ 820 candidatures et il n'en garde que 35 à la fin. Donc déjà c'est sûr que c'est un point hyper important et après ça nous permet aussi d'avoir une communication sur nos travaux de recherche très importants et puis une bourse qui va nous aider pour nos futures recherches. Floriane, vous avez ? Oui, comme l'a dit Maude, c'est vraiment une valorisation de notre travail. Et puis ça nous a permis de rencontrer 35 autres lauréates, tous avec des profils complètement différents. Et c'est intéressant aussi de montrer que la scientifique d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un profil type. On est toutes différentes et pour ça c'est vraiment formidable. Alors on va présenter peut-être un peu vos travaux pour mieux comprendre de quoi on parle. Alors Floriane Gidel, vous êtes donc post-doctorante à l'INRIA à l'Université de Bordeaux et vous travaillez sur l'optimisation d'une thérapie ciblée de lutte contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement et rapidement, on va dire en 1 minute, 1 minute 30, vos recherches ? Oui, alors moi je travaille sur une nouvelle thérapie qui s'appelle électroporation et qui vise à pouvoir proposer un traitement curatif aux patients qui aujourd'hui ne peuvent recevoir qu'un traitement palliatif. Souvent parce que leur tumeur est localisé trop proche d'organes vitaux, donc la chirurgie est proscrite ou alors parce qu'ils sont trop affaiblis par leur cancer pour recevoir une thérapie comme la radiofréquence ou la chimiothérapie dont les effets secondaires sont considérables. Et donc moi mon rôle en tant que mathématicienne, c'est de développer ce qu'on appelle des modèles mathématiques donc des équations qui vont décrire physiquement et biologiquement l'effet de ce traitement sur les tumeurs pour pouvoir ensuite fournir un outil de visualisation aux cliniciens qui va les aider pendant l'intervention à optimiser le traitement de façon à pouvoir développer les applications cliniques. Alors est-ce que justement, on a du mal à se rendre compte, comment concrètement ça se matérialise ces recherches ? Je veux dire, est-ce qu'elles sont utilisées là déjà pour lutter contre le cancer ? Alors pour l'instant, on est vraiment en train d'essayer, on comprend l'effet de l'électroporation sur les cellules et moi j'essaie d'utiliser ces connaissances pour développer les connaissances à l'échelle de la tumeur. Donc concrètement ce qui se passe, c'est que je développe mes modèles mathématiques en discussion avec des biologistes qui vont m'aider à calibrer mes modèles avec des paramètres biologiquement réalistes pour être sûre que la solution que je vais proposer aux cliniciens soit juste et puis avec également des radiologues qui eux vont me donner leurs besoins et leurs contraintes pour que je puisse les inclure dans mes modèles et m'assurer que les outils de simulation que je leur fournis soient efficaces cliniquement et puissent vraiment les aider pendant les interventions. Alors un mot de Wagner, vous êtes doctorante aussi à l'Université de Bordeaux mais au centre de recherche qui s'appelle Population Health et vos recherches portent sur les facteurs de risque qui contribuent à la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on peut expliquer ce que vous faites concrètement ? Oui alors du coup actuellement la maladie d'Alzheimer il n'y a aucun traitement qui est disponible c'est une maladie qui apparaît chez la personne âgée mais quand les symptômes apparaissent en fait le processus a commencé depuis des années déjà donc 15 à 20 ans avant l'apparition des premiers signes cliniques et donc face à cela les stratégies de prévention portent un intérêt important pour justement limiter ou retarder l'apparition de la maladie et bien qu'il y ait une liste qui a été établie de facteurs de risque potentiel comme le mode de vie et la santé cardio-métabolique dont je m'intéresse particulièrement donc c'est par exemple l'hypertension, la glycémie, tout ça en fait on a beau avoir cette liste, on ne sait pas quand, à quel âge, etc. ces facteurs, si on intervient dessus avec des stratégies de prévention et bien à partir de quand, enfin comment, ils peuvent justement prévenir au mieux l'apparition de cette maladie ? Oui, donc moi j'applique des modèles statistiques sur des données de population qui ont été collectées dans des cohortes donc c'est des cohortes, c'est des groupes de population qui sont suivis au cours du temps donc tous les deux ans on va collecter des données sur eux et donc sur des données de mode de vie, donc les habitudes alimentaires, l'activité physique la santé cardio-métabolique dont je parlais tout à l'heure et bien je vais essayer justement de capter la dynamique de ces facteurs et savoir si des trajectoires en fait de ces facteurs diffèrent entre des sujets qui vont devenir démons ou pas et de quelle façon, et en fait ça nous permet vraiment de déterminer quand en fait les stratégies de prévention permettent d'être optimales et d'aider au mieux. Et là par exemple vous avez déjà déterminé, je sais pas, des grands facteurs enfin vos recherches ont déjà abouti à quelque chose, à une découverte ? Oui, alors on a travaillé par exemple sur des données américaines où les femmes avaient été suivies depuis la quarantaine et on a vu que par exemple avoir une activité physique soutenue dès la quarantaine avoir une alimentation riche et variée de type méditerranéenne donc c'est une diète qui est connue pour ses qualités alimentaires et bien on voit que dès 40 ans si vous avez un mode de vie généralement, globalement sain et bien ça permet vraiment d'augmenter vos capacités cérébrales et de réduire les risques c'est ça et parce qu'on a vu que le déclin cognitif était moins important chez ces femmes-là comparé à d'autres et le déclin cognitif est un facteur très prédicteur de l'apparition de la maladie On peut manger n'importe quoi et ne pas faire de ce pain Je vais vous poser une question peut-être sur les femmes ça représente seulement un quart des chercheurs en France Pourquoi ? Comment vous l'expliquez vous qui êtes chercheuse ? Alors moi je vais commencer parce que dans mon domaine en santé publique il y a beaucoup de femmes Il y a beaucoup de femmes, on est à peu près équivalents donc personnellement je n'ai pas vécu de situation dérangeante etc Mais effectivement après on pourrait, j'aimerais bien croire que les chiffres actuels qu'on voit reflètent le souhait réel de certaines femmes de toutes les femmes, de toutes les jeunes femmes qui partent en études mais je pense qu'il y a aussi une sorte de forme de pression sociale et qui peuvent influencer finalement le choix des carrières Donc c'est-à-dire que c'est ce que les adultes se disent par exemple aux enfants au moment de l'orientation, on ne présente pas assez peut-être aux petites filles la possibilité de devenir chercheuse, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez une vocation enfant pour la recherche ? Pour la recherche non, mais moi j'ai toujours aimé les mathématiques et c'est vrai qu'à l'époque du collège ou du lycée je n'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire grâce aux mathématiques et je pense que c'est pour ça qu'un prix comme le prix L'Oréal est important pour montrer ce qu'on peut faire grâce à la science notamment aux jeunes filles et en particulier en mathématiques personne n'est insensible aux mots mathématiques les gens adorent ou détestent les maths souvent ils détestent et quand j'explique ce que je fais grâce aux maths les gens sont surpris de ce qu'on peut en faire moi il y a un an je travaillais sur les vagues de l'océan aujourd'hui je travaille sur le cancer donc c'est une discipline qui est assez abstraite et finalement est utilisée pour des causes très concrètes et je pense que c'est aussi en montrant ce type d'application avec tout ce qui est vulgarisation scientifique qu'on va pouvoir créer des vocations chez les jeunes filles et leur montrer tout ce qu'on peut faire grâce à la science et qu'elles ont tout à fait leur place dans ce milieu Justement la vulgarisation scientifique c'est vrai qu'on a souvent l'image c'est peut-être un peu bête d'ailleurs mais quand on pense à quelqu'un qui fait de la recherche c'est toujours un peu obscur on ne sait pas vraiment ce que les chercheurs font pour vous est-ce que c'est important la vulgarisation scientifique ? je crois que Maud que vous y tenez particulièrement vous avez même un podcast pour vulgariser des thèses Oui alors c'est vrai qu'aujourd'hui la science se complexifie de plus en plus et le fossé entre les scientifiques et la population s'élargit c'est difficile de communiquer directement donc je pense que la vulgarisation est essentielle pour qu'on montre ce qu'on fait qu'on puisse partager ce qu'on fait et en même temps étouffer certaines peurs que le public peut avoir par faute d'incompréhension etc et oui effectivement on a mis en place avec un autre doctorant de mon laboratoire un podcast qui est dédié justement au doctorant donc on interroge un doctorant sur ses travaux de recherche mais aussi sur son expérience de la thèse pour pouvoir justement donner un peu une idée aux jeunes, aux doctorants actuels ou alors même à la population de ce que font vraiment les jeunes chercheurs actuellement et ça s'appelle l'écume des thèses merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur notre plateau on rappelle que vous êtes toutes les deux lauréates du prix Jeunes Talent France de la fondation L'Oréal et de l'UNESCO et vous êtes toutes les deux bordelaises puisque vous êtes doctorante et post-doctorante à l'université de Bordeaux merci d'être venue sur notre plateau vous restez avec nous sur TV7 l'info revient dans un instant merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !